La radio-diffusion française vous prie d'écouter une production du Club d'essais, Lecture du soir, consacrée aujourd'hui au roman d'Albert Camus, L'étranger, lu par l'auteur. L'édition définitive du roman d'Albert Camus, publié aux éditions Gallimard, vous est présentée dans son intégralité en trois émissions d'une heure. Vous pourrez entendre les deuxièmes et troisièmes parties demain à la même heure. Production François-Régis Bastide, réalisation Gérard Herzog. Sous-titrage MFP. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de Vieillard est à Maringo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à deux heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller, je rentrerai demain soir. J'ai demandé deux jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit, ce n'est pas de ma faute. Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. J'ai pris l'autobus à deux heures. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant, chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi et Céleste m'a dit, on n'a qu'une mère. Quand je suis parti, ils m'ont accompagné à la porte. J'étais un peu étourdi parce qu'il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle il y a quelques mois. J'ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela, sans doute. Ajouté au chaos, à l'odeur d'essence, à la réferbération de la route et du ciel, que je me suis assoupi. J'ai dormi pendant presque tout le trajet. Et quand je me suis réveillé, j'étais tassé contre un militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit oui, pour n'avoir plus à parler. L'asile est à deux kilomètres du village. J'ai fait le chemin à pied. J'ai voulu voir maman tout de suite. Mais le concierge m'a dit qu'il fallait que je rencontre le directeur. Comme il était occupé, j'ai attendu un peu. Pendant tout ce temps, le concierge a parlé et ensuite, j'ai vu le directeur. Il m'a reçu dans son bureau. C'est un petit vieux avec la Légion d'honneur. Il m'a regardé de ses yeux clairs. Puis il m'a serré la main qu'il a gardée si longtemps que je ne savais trop comment la retirer. Il a consulté un dossier et m'a dit « Madame Meursault est entrée ici il y a trois ans. Vous étiez son seul soutien. » J'ai cru qu'il me reprochait quelque chose et j'ai commencé à lui expliquer. « Mais il m'a interrompu. Vous n'avez pas à vous justifier, mon cher enfant. J'ai lu le dossier de votre mère. Vous ne pouviez subvenir à ses besoins. Il lui fallait une garde. Vos salaires sont modestes et tout compte fait. Elle était plus heureuse ici. » J'ai dit « Oui, monsieur le directeur. » Il a ajouté « Vous savez, elle avait des amis, des gens de son âge. Elle pouvait partager avec eux des intérêts qui sont d'un autre temps. Vous êtes jeune et elle devait s'ennuyer avec vous. » C'était vrai. Quand elle était à la maison, maman passait son temps à me suivre des yeux en silence. Dans les premiers jours où elle était à l'asile, elle pleurait souvent, mais c'était à cause de l'habitude. Au bout de quelques mois, elle aurait pleuré si on l'avait retiré de l'asile, toujours à cause de l'habitude. C'est un peu pour cela que dans la dernière année, je n'y suis presque plus allé. Et aussi parce que cela me prenait mon dimanche sans compter l'effort pour aller à l'autobus, prendre des tickets et faire deux heures de route. Le directeur m'a encore parlé, mais je ne l'écoutais presque plus. Puis il m'a dit « Je suppose que vous voulez voir votre mère. » Je me suis levé sans rien dire et il m'a précédé vers la porte. Dans les escaliers, il m'a expliqué. Nous l'avons transporté dans notre petite morgue pour ne pas impressionner les autres. Chaque fois qu'un pensionnaire meurt, les autres sont nerveux pendant deux ou trois jours et ça rend le service difficile. Nous avons traversé une cour où il y avait beaucoup de vieillards bavardants par petits groupes. Ils se taisaient quand nous passions. Et derrière nous, les conversations reprenaient, on aurait dit d'un jacassement assourdi de perruches. À la porte d'un petit bâtiment, le directeur m'a quitté. « Je vous laisse, monsieur Marceau. Je suis à votre disposition dans mon bureau. En principe, l'enterrement est fixé à dix heures du matin. Nous avons pensé que vous pourrez ainsi veiller la disparue. » Un dernier mot. « Votre mère apparaît-il exprimait souvent à ses compagnons le désir d'être enterrée religieusement. J'ai pris sur moi de faire le nécessaire, mais je voulais vous en informer. » Je l'ai remercié. Maman, sans être athée, n'avait jamais pensé de son vivant à la religion. Je suis entré. C'était une salle très claire, blanchie à la chaux et recouverte d'une verrière. Elle était meublée de chaises et de chevalets en forme de X. Deux d'entre eux, au centre, supportaient une bière recouverte de son couvercle. On voyait seulement des vis brillantes, à peine enfoncées, se détacher sur les planches passées au brou de noix. Près de la bière, il y avait une infirmière arabe en sarro blanc, un foulard de couleur vive sur la tête. À ce moment, le concierge est entré derrière mon dos. Il avait dû courir, il a bégayé un peu. « On l'a couverte, mais je dois déviser la bière pour que vous puissiez la voir. » Il s'approchait de la bière quand je l'ai arrêtée. Il m'a dit « Vous ne voulez pas ? » J'ai répondu « Non ». Il s'est interrompu et j'étais gêné parce que je sentais que je n'aurais pas dû dire cela. Au bout d'un moment, il m'a regardé et il m'a demandé pourquoi, mais sans reproche, comme s'il s'informait. J'ai dit « Je ne sais pas ». Alors, tortillant sa moustache blanche, il a déclaré sans me regarder « Je comprends ». Il avait de beaux yeux, bleu clair et un teint un peu rouge. Il m'a donné une chaise et lui-même s'est assis un peu en arrière de moi. La garde s'est levée et s'est dirigée vers la sortie. À ce moment, le concierge m'a dit « C'est un chancre qu'elle a ». Comme je ne comprenais pas, j'ai regardé l'infirmière et j'ai vu qu'elle portait sous les yeux un bandeau qui faisait le tour de la tête. À la hauteur du nez, le bandeau était plat. On ne voyait que la blancheur du bandeau dans son visage. Quand elle est partie, le concierge a parlé « Je vais vous laisser seul ». Je ne sais pas quel geste j'ai fait, mais il est resté debout derrière moi. Cette présence dans mon dos me gênait. La pièce était pleine d'une belle lumière de fin d'après-midi. Deux frelons bourdonnaient contre la verrière. Et je sentais le sommeil me gagner. J'ai dit au concierge, sans me retourner vers lui, « Il y a longtemps que vous êtes là ». Immédiatement, il a répondu « Cinq ans », comme s'il avait attendu depuis toujours ma demande. Ensuite, il a beaucoup bavardé. On l'aurait bien étonné en lui disant qu'il finirait concierge à l'asile de Maringo. Il avait 64 ans et il était parisien. À ce moment, je l'ai interrompu. « Ah, vous n'êtes pas d'ici ». Puis je me suis souvenu qu'avant de me conduire chez le directeur, il m'avait parlé de maman. Il m'avait dit qu'il fallait l'enterrer très vite parce que dans la plaine, il faisait chaud, surtout dans ce pays. C'est alors qu'il m'avait appris qu'il avait vécu à Paris et qu'il avait du mal à l'oublier. À Paris, on reste avec le mort trois, quatre jours quelquefois. Ici, on n'a pas le temps. On ne s'est pas fait à l'idée que déjà, il faut courir derrière le corbillard. Sa femme lui avait dit alors « Tais-toi, ce ne sont pas des choses à raconter à monsieur ». Le vieux avait rougi et s'était excusé. J'étais intervenu pour dire « Mais non, mais non ». Je trouvais ce qu'il racontait juste et intéressant. Dans la petite morgue, il m'a appris qu'il était entré à l'asile comme indigent. Comme il se sentait valide, il s'était proposé pour cette place de concierge. Je lui ai fait remarquer qu'en somme, il était un pensionnaire. Il m'a dit que non. J'avais déjà été frappé par la façon qu'il avait de dire « il », les autres et plus rarement les vieux en parlant des pensionnaires dont certains n'étaient pas plus âgés que lui. Mais naturellement, ce n'était pas la même chose. Lui était concierge et, dans une certaine mesure, il avait des droits sur eux.